Musique Hey les amis c'est Bwimbo, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Et dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire une bonne description sur l'ensemble de vos vidéos sur Youtube Avant toute chose je tiens à préciser que durant la vidéo je vais présenter, enfin je vais plutôt montrer ma description à moi Mais je tiens à dire que voilà ma description n'est pas parfaite, ce n'est pas un modèle à prendre Ça va plutôt me permettre d'illustrer mes propos, d'illustrer ce que je dis afin que vous compreniez mieux les conseils que je vous donne Donc voilà si vous avez des critiques à faire, faites-les sur mes conseils et non sur la description que vous allez voir à l'écran Bref donc on va se rendre directement sur ma chaîne, je vais vous montrer déjà la limite d'une description sur Youtube Donc celle-ci, cette vidéo-ci, j'ai atteint la limite d'une description, c'est-à-dire la limite de caractère Donc vous pouvez remarquer qu'en fait une description ça peut être vraiment très très long et que vous pouvez vraiment mettre énormément de choses Alors déjà les points très importants sur une description, déjà vous devez en faire une, ça c'est déjà le premier point Sans description, si vous faites une vidéo sans description, vous pouvez déjà laisser tomber Youtube Aujourd'hui les internats ont besoin d'une description, ont besoin de liens Afin voilà, s'ils sont intéressés par votre chaîne, ils veulent vous rejoindre sur les réseaux sociaux Voilà, tout cela doit être fait de manière très simple En mettant des liens, en mettant des titres, en mettant des paragraphes, etc Déjà la première chose qu'il faut prendre au sérieux c'est la grammaire et l'orthographe Alors déjà, si vous faites une description bourrée de fautes, vous pouvez aussi laisser tomber Youtube A chaque fois je vais toujours vous dire ce qu'il faut faire absolument Là c'est la grammaire et l'orthographe ainsi aussi que la ponctuation Si vous faites des paragraphes sans virgule, sans point, c'est la même chose Peut-être que vous vous dites, oui c'est pas très important, les gens regardent plutôt la vidéo et non la description Aujourd'hui les internautes ont besoin d'une description de qualité ainsi que la vidéo de qualité Donc si vous mettez juste comme description, abonnez-vous et mettez un j'aime, voilà, ça vous pouvez laisser tomber directement votre chaîne Ensuite, deuxième chose, ce sont les liens Alors vous allez voir que moi sur ma description, je vais mettre beaucoup de liens Vous avez vu qu'ici déjà je mets les liens parce que ma vidéo là concerne des extensions Et j'ai 10 extensions en tout, 12 extensions en tout pardon Donc, enfin plutôt 6 extensions mais Google Chrome et Mozilla Firefox, bref Moi je mets beaucoup de liens mais vous aussi, même si vous faites du gaming, vous devez aussi mettre beaucoup de liens Par exemple, vous devez mettre, je sais pas moi, des liens vers un achat d'un jeu auquel vous jouez durant la vidéo Vous devez aussi mettre des liens vers vos réseaux sociaux, vers votre blog, votre site internet Si vous en avez un, vers votre chaîne secondaire pardon Et même vers d'autres vidéos de votre chaîne Alors déjà, on va commencer par le début de la description Alors, bien évidemment, ma description n'est pas un modèle à prendre Mais ça va me permettre de donner vraiment tous les conseils que je peux vous donner sur la description Et on va commencer tout d'abord par le haut de ma description qui s'appelle l'accroche Alors déjà, qu'est-ce que l'accroche d'une description sur YouTube ? Quand vous faites une recherche sur YouTube, vous écrivez par exemple gaming Et bien, on a à chaque fois le titre On a les 5 points auxquels l'internaute clique sur votre vidéo Les 5 points importants Il y a le titre, la miniature, la date de la sortie de la vidéo, l'accroche Et enfin, si votre chaîne, enfin si vous êtes connu sur YouTube La chose qui est très importante, c'est l'accroche Alors vous allez voir que l'accroche, on la voit à chaque fois dans chaque recherche Même si j'écris ici, tu te bouim Hop, comme c'est, pardon, comme ceci, ça ne change rien, voilà L'accroche, ce sont les 2 lignes ici que l'on voit à chaque fois à côté de chaque miniature Ce sont, l'accroche, c'est vraiment, c'est un des points pour lesquels L'internaute clique sur votre vidéo Si vous mettez une accroche ici en mettant, par exemple, abonnez-vous et mettez un j'aime Vous pouvez laisser tomber Il faut vraiment mettre une accroche en 2 lignes où vous devez dire un maximum de choses Là, vous pouvez remarquer que mon accroche, elle n'est pas parfaite Je rappelle le titre de la vidéo Par exemple, ici, c'est gagner de l'argent en jouant à des mini-jeux Et là, le début de l'accroche, c'est jouer à des jeux et gagner de l'argent Ça, c'est une question de référencement afin que ma vidéo soit mieux référencée dans les recherches YouTube Et ensuite, eh bien, j'appelle mes internautes, mes amis, je me présente Et je dis rapidement ce que je fais en 2 lignes Alors après, il y a 3 petits points à chaque fois pour montrer que je parle davantage dans la description Voilà, donc faites de même Faites une accroche en 2 lignes qui doit dire un maximum de choses Afin de ramener l'internaute sur votre vidéo Et ensuite, eh bien, quand l'internaute a cliqué Il va lire la description Alors moi, ma description Donc je vous dis comment moi, je catégorise ma description Je mets en fait en 6 parties On va dire qu'il y a la partie introduction, la partie description La partie lien La partie offre promotionnelle La partie conclusion Et enfin, les autres vidéos de ma chaîne Donc vous, eh bien, je vous conseille de faire la même chose Mais pas trier comme moi C'est-à-dire que vous devez faire une description à vous-même Et après, vous allez pouvoir la copier-coller sur l'ensemble de vos vidéos Et à chaque fois, changer la phrase d'introduction, etc Donc déjà, la phrase d'intro, c'est l'accroche Donc là, vraiment, faites une accroche avec des mots-clés Les mots-clés, c'est vraiment très très important Par exemple, si vous jouez à un jeu Répétez le titre du jeu plusieurs fois Dire ce que vous allez faire, voilà De toute façon, si vous faites une bonne introduction Ça veut dire qu'il y a de bons mots-clés Et donc voilà, ça va être mieux référencé dans les recherches YouTube Ensuite, moi, personnellement, je fais une description de chaque Par exemple, je fais ici une description du site Puisque je présente un site Mais je présente aussi, par exemple Je fais une description d'un logiciel que je craque Par exemple, je fais aussi la description d'une extension D'une astuce Et en fait, ça, ça va me permettre d'être mieux référencé aussi Puisque déjà, en premier point, ça va permettre à l'internaute S'il a mal compris des choses, s'il ne sait pas vraiment à quoi ça sert Eh bien, il peut le relire ici Mais aussi, l'internaute va trouver ma vidéo mieux référencée Grâce à ces mots-clés que je mets en description ici Donc vous, je vous conseille un peu de faire la même chose Alors bien évidemment, ne faites pas exactement la même description que moi Mais faites un petit paragraphe, on va dire Qui présente un peu le jeu auquel vous jouez Alors ça, je parle pour les gamers Mais après, pour ceux qui, je ne sais pas, qui font des shows Vraiment n'importe quel thème YouTube Essayez de faire une description de votre vidéo en elle-même Ici, par exemple, je décris ce que je fais dans la vidéo Ensuite, les liens Alors ça, c'est très très important Mettez des liens dans vos descriptions de vidéos Les liens, aujourd'hui, c'est ce qui va permettre à l'internaute De mieux vous contacter Par exemple, les liens vers les réseaux sociaux Facebook, Twitter Facebook, Twitter, Instagram Enfin, si vous avez des réseaux sociaux Mettez-les en description de vidéos Ça, c'est très très important Ensuite, montrez à l'internaute que vous avez d'autres choses Par exemple, si vous avez un blog Si vous avez un site internet Si vous avez une chaîne secondaire Mettez-le dans vos descriptions de vidéos C'est très très important Il faut vraiment que vous accrochiez l'internaute Et que vous l'ameniez, on va dire, chez vous Dans votre cercle Afin qu'il soit accroché à vous Qu'il aime votre page Facebook Qu'il aille sur votre site internet Etc, etc Il faut vraiment que vous montriez Que vous faites beaucoup de choses Sur votre chaîne YouTube Et que vous avez aussi d'autres projets Donc si vous avez un site internet Un blog, etc Donc voilà, ça c'est très important Mettez des liens De toute façon, si vous êtes un tutorial maker Là, pas besoin de vous le dire Vous allez mettre des liens Par exemple, des produits que vous présentez Etc Pareil, si vous jouez un jeu Essayez de mettre le lien Vers l'achat du jeu Ensuite, moi je fais aussi une partie Offre promotionnelle Alors ça, c'est parce que J'ai des partenaires Enfin, j'ai un partenaire ici Mais voilà Si vous avez des partenaires Faites, on va dire, une petite partie En bas de votre description de vidéo Avec les offres promotionnelles Donc ici, c'est un C'est deux lignes que Gammoniac M'ont données Et que je dois coller Dans chaque description de mes vidéos Afin qu'en échange J'ai un partenaire avec eux Et que je gagne des bons d'achat Etc Ensuite, la conclusion Donc c'est pareil Ici, mettez une conclusion Donc ne mettez pas Cette conclusion en début de description Vous allez mettre à la fin Donc si vous avez aimé la vidéo Mettez un pouce bleu Et abonnez-vous Et ici, c'est pareil Vous mettez des liens Par exemple, ici C'est le lien d'abonnement direct A ma propre chaîne YouTube Donc là, j'en ai fait une vidéo dessus Donc voilà Juste ici Tiens Donc vous allez dans la playlist Réussir sur YouTube Et vous regardez cette vidéo Si vous ne connaissez pas Le lien d'abonnement direct A la chaîne Ici, c'est pareil J'ai raccourci le lien Donc les liens qui sont très très longs Raccourcissez-les Donc là, c'est pareil J'ai fait une vidéo dessus Où les liens qui sont très longs C'est assez moche Dans la description de la vidéo Donc essayez de raccourcir au mieux Vos liens qui sont vraiment très longs C'est pareil Ici, vous allez voir Que quand je vais parler de cette partie-là Mes liens J'aurais dû les raccourcir Ensuite, c'est pareil Ici, donc je répète Que j'ai une page Facebook Le lien de la chaîne Est juste ici Voilà Essayez de mettre un maximum de liens Dans vos descriptions de vidéos Je n'arrête pas de le dire Mais voilà C'est très important Et ensuite, dernière partie Donc là Là vraiment Vous devez tous le faire C'est de mettre d'autres liens Vers vos vidéos De votre chaîne Alors, petite astuce Alors déjà Vous pouvez remarquer Que je mets moi 3 vidéos Vous pouvez en mettre 5, 6 Voilà Vous pouvez même vraiment mettre Autant de liens Que vous souhaitez Vers vos vidéos Il n'y a pas de limites Il n'y a pas de règles Mais une petite astuce Vous, si vous mettez Enfin La plupart des cas Les Youtubers vont Si vous mettez un lien Vers une autre vidéo Ils vont Par exemple On va ouvrir ce lien On va faire pause Ils vont donc copier le lien Et le coller Juste ici Oups Ils vont donc le coller Juste ici Une astuce Parce que là Quand la personne va cliquer sur le lien Il va arriver donc Sur cette page-ci Mais Ici à droite On a quand même souvent Beaucoup de vidéos De d'autres Youtubers Et si vous voulez Accrocher à l'internaute Mettez le lien vers la playlist Alors là J'ai pris la vidéo vers Créer le lien d'abonnement Direct à la chaîne Donc vous allez sur votre playlist Vous allez donc Dans votre bibliothèque de playlist Vous allez rechercher Votre vidéo Ici Et ici Vous pouvez remarquer Que si l'on copie C'est pas le même lien Et la vidéo va être Vue comme ceci Avec à droite Les vidéos Vers La même playlist Donc là Voilà Ça va permettre en fait D'accrocher l'internaute A ce qu'il reste Sur votre chaîne Et qu'il ne passe pas Directement à d'autres Vidéo Parce qu'aujourd'hui On sait que l'internaute Il peut rapidement Passer à autre chose Avec les vidéos A droite Donc Essayez de l'accrocher Au mieux Et qu'il s'abonne Et voilà Qu'il soit dans votre cercle Ensuite Ces liens Vous pouvez les remarquer Ils sont vraiment Très très longs Donc là Utilisez Les sites Auquel j'ai présenté Pour raccourcir Ces liens Donc ici Bitly par exemple Raccourcissez ce lien Parce qu'il est très long Là par exemple Je ne l'ai pas fait Dans la vidéo Et j'aurais dû le faire Donc ici Voilà Mettez Mettez des vidéos Et le lien Vers une playlist Afin d'accrocher L'internaute Et ensuite Des petits conseils En fin de vidéo Donc là Les mots clés Donc là c'est très important Mettez un maximum De mots clés Ensuite Une petite astuce Vous pouvez aussi mettre Des tirets Comme sur votre clavier Vous pouvez remarquer Ici j'ai Catégorisé mes parties Avec des tirets Pour que l'internaute Arrive mieux A s'y retrouver Ensuite Vous pouvez aussi mettre Le temps Par exemple Là ça va être dur d'expliquer Mais par exemple Ici Si je veux indiquer Un certain Un certain moment de la vidéo Par exemple Ici je peux dire Je sais pas moi Bon n'importe quoi Un test Par exemple Test à ce moment-ci Et donc là J'écris De Je vais écrire 26 secondes Par exemple Si je fais Enregistrer J'ai indiqué Un certain temps Dans la vidéo Donc ici Vous voyez que c'est en bleu Si je clique Et bien On va couper le son Et bien On peut remarquer Que j'arrive directement Sur le temps indiqué Donc là c'était 26 secondes Donc là c'est très pratique Pour ceux qui présentent Un truc À un certain moment De la vidéo Vous pouvez le rappeler Et mettre Le temps de la vidéo Et ensuite Le lien du produit Par exemple Si vous présentez Plusieurs produits Mettez le moment De la vidéo Vous allez donc Présenter le produit Et le lien vers L'achat du produit Voilà C'est des petites astuces Qui vont me permettre À l'internaute De mieux s'y retrouver Et ensuite Dernière 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 chose Des symboles Alors les symboles Vous pouvez remarquer Que j'ai des symboles Qui n'existent pas Sur mon clavier Comment retrouver Ces symboles Et comment Arriver à mieux Dynamiser votre description A mieux l'illustrer Avec des symboles C'est très simple Je vais vous montrer Deux sites Donc les liens Sont en description De vidéo On a d'abord Flip my text Donc ici C'est très simple Vous avez des symboles Donc 1, 2, 3, 4, 5 Etc Vous pouvez copier Un symbole Donc là Vous copiez le symbole Et le vous collez C'est pareil Vous avez plein De symboles Qui sont assez originaux Et ensuite Vous voyez ici J'ai utilisé celui-ci Pour Juste ici Pour indiquer Mes autres vidéos Et ensuite Vous avez aussi Fsymboles .com Donc là C'est pareil Vous cliquez sur un symbole Par exemple Ici Si je veux indiquer Une musique Qui existe dans ma vidéo Et bien Vous copiez Vous voyez Ici ça a été copié Et ensuite Vous arriverez Vous allez sur votre description Et vous collez CTRL V Et ensuite Vous mettez Par exemple Ici La musique Que vous avez mis Dans votre description Que vous avez plutôt mis Dans votre vidéo Voilà Je pense avoir donné Un maximum de conseils Pour votre description de vidéo Donc voilà Ne mettez plus des descriptions Avec 2-3 lignes Et des fautes d'orthographe Qui piquent les yeux Vraiment Prenez le temps De faire une bonne description Et ensuite Quand vous avez réussi A faire une bonne description Vous allez pouvoir la copier Moi ce que je fais Je fais un CTRL A Je fais copier Et ensuite Je colle sur ma nouvelle vidéo Je change à chaque fois La description du site L'introduction Et les liens Voilà Donc vraiment Prenez le temps De faire une bonne description Après vous allez pouvoir Prendre moins de temps Pour la description Puisque vous allez faire Du copier-coller Et changer Juste l'introduction Et d'autres petites choses Voilà J'en ai terminé Sur cette vidéo Donc là J'espère que Tous les gens Qui regardent cette vidéo Vont enfin pouvoir faire Des bonnes descriptions Mais je répète Ma description n'est pas parfaite Donc si vous avez des critiques A faire Faites-les sur les conseils Que je vous ai donné Et pas sur ceux-ci Que je vous montre à l'écran Mais vous pouvez toujours le faire Je suis ouvert à vos avis Moi je vous dis A la semaine prochaine Pour un prochain tutoriel Et n'oubliez pas De vous abonner Si vous aimez Toutes mes vidéos Voilà Allez salut Au revoir